La vie privée dans tous ces éclats, c'est pas rien, des éclats de voix peut-être, des éclats de rire j'espère. En tout cas, nous allons partager beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, de réponses j'espère, d'expériences, grâce à des débats. Donc vous voyez, il y a des tables rondes qui vont se succéder tout au long de la journée. Et puis nous aurons aussi un grand témoin, merci d'être là, Dr Gérard Arrib, une intervenante, Dr Farida Gérard, qui nous donneront aussi leur point de vue, qui nous permettront d'éclairer notre réflexion. Mais il y a aussi vous tous, vous tous dans la salle, qui, je l'espère, cette année, seraient particulièrement acteurs de cette journée. On a vraiment très envie, parce que je suis sûr que vous avez tous un point de vue, vous avez tous une expérience personnelle ou professionnelle à partager. On avait tous envie que vous participiez, que le dialogue s'instaure. C'est pour cela qu'après chaque séquence, il y aura une séance d'échange avec la salle. Je vous engage vraiment à y participer, parce que je sais que, peut-être que vous pensez comme moi, le consensus, c'est quelque chose qui peut paraître parfois assez ennuyeux. Et la contradiction, le dialogue, l'échange, ça, ça nous permet d'avancer, peut-être de nous sortir de nos positions de confort et de nous aider chacun à nous dépasser. Tout cela, et j'insiste, se passe et se passera dans un esprit constructif et très bienveillant. J'insiste vraiment, parce que vous le savez, les journées de la TDI ont une particularité, c'est qu'elles sont construites autour de la parole des personnes protégées. C'est elles qui nous inspirent, qui nous guident. Et c'est pour cela que nous sommes allés à leur rencontre, sur leur lieu de vie, leur lieu d'activité. Toujours sans a priori, sans idées préconçues, et nous les avons filmées pour recueillir leurs témoignages, les témoignages que nous allons vous montrer tout au long de la journée. Vous verrez, ils expriment leur joie, leur peine, leur désir, leur colère, leurs incompréhensions, en totale liberté. Et je tiens vraiment à les remercier de leur confiance, parce que, surtout cette année, sur ce sujet de l'intimité, de la vie privée, de la pudeur, c'est un sujet particulièrement sensible, il faut oser parler, ils l'ont fait en toute liberté, de façon volontaire. Et je ne sais pas si nous-mêmes, on se serait peut-être prêtés à l'exercice, ce n'est pas évident. Donc merci vraiment à eux pour la confiance qu'ils nous témoignent. Et puis cette parole, cette place centrale de la parole, c'est peut-être ce qui oblige la TDI, chaque année, et tout au long de l'année, à se remettre en question, à accepter la critique, à avoir conscience que... C'est Isabelle Vial, la directrice, qui me le disait récemment, notre bien-faire n'est pas toujours le mieux à faire pour les personnes protégées que nous accompagnons. Et cette remise en question, cette remise en cause, finalement, peut s'adresser à tout un chacun. On est tous dans ce questionnement, je pense, à chaque instant de nos pratiques. En tout cas, c'est le sens de notre travail pour cette journée. Alors recevez leurs paroles, écoutez-les avec attention et bienveillance, vraiment. Ces films ont été réalisés avec mon compli Stéphane Kowalczyk, qui est cinéaste et documentariste, qui va d'ailleurs filmer la journée tout au long de cette matinée, cet après-midi. Donc ces débats seront ensuite disponibles dans quelques semaines sur la chaîne TV de la TDI, où vous pourrez les partager, vous pourrez les commenter, vous pourrez les revisionner. Voilà, finalement, tout va bien pour l'instant ? Vous restez ? On est bien installés, on est un peu comme dans une salle de cinéma, et parfois, quand le film commence, ça arrive que le générique commence au début, ce qui permet de comprendre un peu comment des choses se sont passées. Alors, je voudrais vraiment remercier Mme Monal, la présidente de la TDI, et toutes ses équipes pour la confiance qu'elle nous témoigne, et pour l'engagement vraiment de tous les gens qui travaillent dans cette belle association de la TDI, à tous les postes, quels que soient leurs postes, parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de leur cœur, de leur temps, et vous les entendrez, certains vont témoigner de leur expérience, et vraiment, je voulais les remercier. Sachez que le théâtre de Penautier nous permet de bénéficier de la présence de Benjamin à la régie, ce qui va nous assurer un confort technique très, très appréciable. Et puis, un poste stratégique, je voulais quand même citer Sylvia et Peggy, qui vont avoir la lourde charge de lancer tous les sujets, de façon à ce que les choses se passent de la façon la plus fluide possible. Vous verrez les diaporamas, vous verrez les films. Les visuels, les visuels sont l'œuvre de Jean-Christophe Garineau, qui suit la TDI depuis de longues années. Voilà. Bon, je crois que nous sommes prêts à sauter dans le vide. Je dois vous avouer quelque chose, puisqu'on est dans le domaine de l'intimité. C'est peut-être une journée qui m'a donné le plus de trac pour la préparer. Pourtant, on a un petit peu d'expérience maintenant avec l'ami Stéphane sur ce genre de domaine. Mais là, c'est quand même la TDI. C'est la dixième année. C'est une histoire particulière. Et puis, c'est des personnes qu'on voulait rencontrer qui vous marquent pour longtemps. Alors, sans rien dire, je vous fais une confidence. C'est notre petite cuisine interne, mais on va parler de nous aujourd'hui. Sans rien dire à personne, mais vraiment à personne, on a voulu remonter à la source de ces journées de la TDI. Allez, regardez. Merci. Merci.